Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission en cette belle journée post-bientôt-automne 2024 à Montréal. Je suis en très bonne compagnie avec Morneau, on peut dire une vedette montante dans la sphère québécoise. Parce que, bon, c'est pas juste un beau gars, mesdames et messieurs. Merci aux chiens qui aboient en ce moment. On est vraiment sur une terrasse au chaque attaque. Allô, Morneau, comment ça va? Ça va, toi, Isabelle? Ça va super bien, merci, merci d'être là. Merci beaucoup de l'invitation. Hé, il s'en passe des choses en ce moment, Morneau. Ça bouge dans ma vie de Stincet, j'avoue que ça brasse. Le 4 octobre, tu as un premier simple, mais pas un premier, mais un nouvel opus qui va sortir le 4 octobre. Tu peux m'en parler? Le 4 octobre, ce qui s'en vient, ça va être la sortie d'Au bout du monde. C'est un autre single. D'ailleurs, on en sort presque aux 15 jours de Stincet. Ben voyons donc! Je viens de sortir Port, ça fait ça à peu près deux semaines, une semaine et demie, puis on sort le 4 octobre au bout du monde. Alors, toi, ta maison, évidemment, d'enregistrement, tu peux m'en parler? En fait, je travaille, j'ai la maison de production, c'est Production Météor. Météor. Mario, Morneau, c'est comme un mariage à succès de hit. Je peux-tu te dire « à succès »? On va parler pour notre langue française. Thomas est quand même une personne, on va s'en dire, qui est quand même assez particulière, qui ne prend pas n'importe qui dans sa vie, puis qui est un artiste assez accompli, je te dirais, qui est capable de tout faire, Thomas. Ça fait que je suis content que Thomas fasse partie de l'équipe, puis que j'ai pu m'associer dans ma vie, quand même à l'âge où je suis rendu de décoller une carrière, comme où est-ce qu'il était le temps de partir de la carrière, puis que lui est arrivé dans ma vie, au bon moment, au bon temps. Comment vous vous êtes rencontré, Morneau, toi? Écoute, la première fois que j'ai rencontré Thomas, c'est en 2017. Il restait en Beauce à l'époque. Ah, Beauce, OK. Oui, à Saint-Georges-de-Beauce, puis j'avais rencontré parce que je faisais à l'époque un truc à Québec, puis la personne qui s'occupait de Thomas, j'avais rentré en contact avec, « Est-ce que tu peux m'envoyer un artiste qui pourrait venir chanter pour nous autres? » Ça fait qu'il m'a dit, « Thomas, il vient de sortir de la voix, c'était en 2016, il venait juste au juste de sortir de la voix, alors j'ai dit, ben, envoie-moi là, j'aimerais ça comme l'avoir un peu dans mon... » Mais lui, Thomas, a surfé sur sa reconnaissance du public parce qu'il passait, évidemment, à TVA lors des dimanches soirs, tant que c'était fort dans ces années-là. C'était les meilleurs moments de la voix, je trouve. Ben oui, je le sais, mais ils sont toujours bons. Moi, pour moi, à chaque fois que la voix sort, j'ai hâte de voir Charles. Mais je le salue d'ailleurs. Mais toi, là, ton rêve de petit gars, c'était quoi? Écoute, mon rêve de petit gars, quand j'étais jeune, moi, je viens de Charlevoix, puis il y avait un petit... C'était, on appelait ça la patinoire, puis on allait veiller là avec ma mère, si elle s'occupait du bord à l'époque, puis s'occupait de tout, de faire les veillées. Puis j'étais, mes idoles, c'était... D'ailleurs, le batteur, maintenant, c'est le batteur qui fait hommage à Kiss partout ici dans la région, hommage à Kiss, Serge Chavard. Puis j'ai tout le temps rêvé de participer, d'être dans un groupe, de voir chanter, mais genre, ma vie, en fait, que je me suis... J'ai plus jamais... J'ai pas pu chanter. J'étais un gratuite guitare. Oui, un gratuite guitare. Tu viens de Charlevoix. T'es un père de famille de deux beaux garçons, je pense, c'est ça? Oui, 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 j'ai deux beaux. Puis là, la vie... Mais là, t'es tout jeune, là, là. Je veux pas vous dire. C'est un nouveau départ. Il y a pas d'affaire de nouveau départ. C'est une continuité, vous avez une autre chose. Parce que là, tu me dis que... Tu disais que c'était une nouvelle carrière avec, évidemment, le gars de la voix, mais toi, là, s'il est venu te chercher, c'est parce que ça allait aider sa propre carrière. Est-ce que t'as compris ça à quelque part? Ben oui, ben... Parce que tu chantes, t'écris tes textes. Ben, dans le fait, j'en ai écrit des textes, mais genre, moi, quand je compose, je compose à la guitare. Oui. Puis j'envoie le produit à Thomas qui fait que, OK, on a une production musicale qui est capable d'apporter là, parce que son niveau... Son niveau de compréhension de toute la musique est pas mal plus élevé que le mien, je dirais, mais je veux dire que ça apporte tout le temps des belles productions. Oui. Puis je trouve que ce gars-là, tu vas lui demander une toune, puis c'est sûr que dans 20 minutes, la toune est écrite, puis tout est... Un génie. Si, on peut appeler ça, oui. On peut appeler ça comme ça. Morneau, OK, le 4 octobre, sort un opus. Il s'appelle comment? Au bout du monde. Au bout du monde. Est-ce que ça va être ton nouveau single, le titre de ton nouveau single, Morneau? Mario Morneau. Est-ce que, Morneau, M-O-R-N-O, tu vas appeler ton, peut-être, premier album en carrière le même type? Oui, c'est pas mal ça que j'ai pensé. Je trouve que ce haut bout du monde-là, c'est quelque chose qui nous amène à... OK, tes rêves, c'est possible dans la vie quand tu fais les efforts pour que tes rêves se rendent au bout du monde. Fait que t'es vraiment un artiste québécois ou d'outre-mer qui se dit, moi, je dois travailler, subvenir aux besoins de mes enfants. T'es un homme de parole, je pense, que t'as gardé la même, je peux-tu dire, synergie? Oui. Parce que là, t'as l'air d'être un truc, les barrières, les beaux biens, on salue les camions, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est un sujet quand même assez sérieux, de l'homme nouveau, si je peux dire. T'es artiste, mais t'as décidé d'être un artiste à quel âge, Morneau? J'ai décidé d'être un artiste, je devais avoir environ 37-38 ans quand j'ai décidé, OK, je veux plus être juste un gratteux de guitare. J'ai pris des cours de guitare avec Mario Hébert. Ah, Mario, qui a fait l'album de Bruno Pelletier. Exact. Miséréré. Oui. Lui, il restait à Saint-Jean-sur-Use-Chelieu. C'était le premier qui m'est apparu en tapant un cours de guitare. Je l'ai appelé, est-ce que t'es bon? Il m'a dit, présente-toi, je vais te voir la face, puis je vais te dire si toi t'es bon pour continuer. Puis à ce jour, j'ai pris mes cours de guitare avec Mario. C'est rendu lui qui fait mes trames, toutes mes trames de guitare sur tout mon futur album qui s'en vient. Bravo! Bravo, parce que moi, je connaissais bien François-Jean, le batteur des bébés. On nous souhaite un bon repos. Mais tu sais, le monde de la musique, c'est une petite famille. C'est pas une grande famille. Petite famille, on est une petite famille. Que tu chantes, que tu écris, que tu gères. Comment tu vois ça, ton avenir? Après le 4 octobre, tu lances ça. Mais là, il faut remplir des salles, Morneau. Est-ce que t'acceptes de remplir des salles? Ben oui, il faut remplir des salles. Ben écoute, je pense qu'on décolle tout en bas de l'échelle. C'est de se faire connaître avec les réseaux sociaux. Je pense qu'à partir de là, c'est d'apporter un fan, deux fans, trois fans. Et maintenant, les trois fans, il en parle. Le bouche-à-oreille existe encore aussi de nos jours, je pense. Puis, il ne faut pas lâcher, je pense, parce que c'est un métier qui est quand même assez dur. On va ça le dire, parce qu'il y a beaucoup, il y en a plein d'artistes. Quand tu as un succès, tu sais quoi? Quand la personne a l'emballage complet et la livraison d'un message avec ses textes, toi, tu l'as, ça. Tu as beau engager qui tu veux, Morneau, aujourd'hui, tu as été évidemment l'invité d'Isabelle Genocho pour te dire bravo. Merci. Pour moi, tu as gagné le prix humain, humanitaire de mon édition 2024. Ça a été toujours gagné par des femmes, docteur Madame Isabelle, docteur Isabelle Huot, qui avait perdu sa mère à l'époque dans la COVID-19. On avait remis le prix à Isabelle, parce qu'Isabelle, c'est quelqu'un de simple. Puis, elle a perduré, elle a fêté 30 ans à TVA. Aujourd'hui, elle a une chronique à Cube Radio à Québécois. Puis toi, tes aspirations, est-ce que tu voudrais développer, pas juste la chanson, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau, je ne sais pas, de tes rêves? Tu sais, c'est bien beau, on peut louer une salle, on peut demander à tes femmes d'acheter des billets, mais y a-tu autre chose que l'artiste Morneau aimerait? J'ai toujours aimé les productions cinémographiques avec, bon, on peut filmer, on peut être payé pour faire une vidéo, de faire un film ou être acteur. J'aimerais être acteur. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait, en dehors de Morneau, il fait juste chanter Morneau, il peut être acteur. Ça, j'aimerais beaucoup ça, parce qu'on rencontre, dans ce domaine-là, une autre facette de ce qui est le métier de l'artiste, il est large. Oui. Ça fait que quand on a un peu d'artiste en soi, je pense que c'est une bonne facette pour s'exprimer, pour triper avec ce que tu es dans la vie, dans le fond, un artiste. Mais quand on est un artiste au Québec, on ne vit pas toujours de notre art. Ben non. Mais là, ça va bien pour toi. Ben écoute, il faut savoir remettre les puzzles. Il faut acheter des billets. Il faut acheter des billets. Est-ce que tu vois ta prestation bientôt? Je m'excuse de te... Ben oui, dans le fond, le 28, le samedi prochain. Le samedi qui s'en vient. On va poster l'entrevue aujourd'hui. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est le 21. Oui. Ah, dans une semaine? Dans une semaine. OK, on a le temps. Une semaine et un jour. Le samedi, je vais être au Délire et délice. C'est à Chambly. Je fais la première de mon chum, Le Beau Moineau. Le Beau Moineau? Ah oui, tu l'aimes. Oui. Fait que j'ai fait ma première chanson avec lui, c'était Attends-nous pas. C'est lui qui l'a composée à partir de la moitié de mes phrases à moi. Puis maintenant, le projet, il jamait tout le temps. Puis je disais, veux-tu que je compose le reste? Puis j'ai composé le reste. Puis finalement, au bout d'un an, on a eu la maudite chanson. Puis depuis ce temps-là, la sortie de la chanson, Le Beau Moineau, il a fait un album qui s'appelle Paralysé. Je trouve ça, tu sais, le petit coup de pouce que j'ai peut-être donné ou que, tu sais, de faire de la musique. Puis il en est rendu un album, même pas un an après. Je trouve ça magnifique. C'est un peu la relève qui s'en vient. Il est plus jeune que moi. Puis moi, je souhaite de continuer. C'est pour ça que je veux faire partie de sa première partie. Puis il est dedans de tout. Tu veux faire partie de sa première partie. Il était plus âgé que lui en âge. Mais pour toi, tu es comme un peu le parrain des futures stars montantes du country au Québec. Parce qu'on t'a... T'es arrivé troisième aussi, je pense, dans un compo au country? Oui, c'est le festival Rouville Country. C'est assez... Bonjour Rouville. On l'aime, le maire de Rouville. Bien oui, oui. C'est cool. En plus, j'ai aimé... Écoute, quand ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit, tu as été sélectionné d'à cause de la vidéo que tu nous as envoyée. Ah oui! C'est comme ça maintenant. Oui, j'avais envoyé ça par e-mail, puis j'attendais, puis j'attendais, puis il n'y avait pas de nouvelles. Une semaine avant l'événement, ils nous appellent, Morneau, c'est toi qui as été choisi. Tu as été le troisième... Sélectionné. Le troisième vedette chanteur de l'événement. C'est ça. Oui, il y avait... Et tu as gagné, est-ce que tu... Sereine, c'est Sereine. OK, OK. Une nouvelle artiste émergente qui est très bonne d'ailleurs, qui... Oui, oui, oui. Country. Oui. Parce que le country, mesdames et messieurs, on le sait, avec le festival Évenco-Lasso, c'est quand même en vigueur, mais ce sont plus, moi je pense, à mon opinion personnelle et professionnelle, des artistes américains. Alors, on pourrait développer aussi, avec toi, Morneau, une émission documentaire sur comment gérer ses réseaux sociaux, comment être un artiste de la relève et devenir une vedette. Tout ça, ça se travaille. Je pense que tout ça, ça va à peine d'être étudié, si on peut faire ça. Oui, oui, revisiter. Si au Québec, oui, je pense qu'il y a tellement de talent, puis c'est quelque chose qui pourrait être possible. Est-ce que tu peux me parler de tes derniers hits, à part le prochain tube qui va sortir au bout du monde le 4 octobre? Les gens peuvent aller visiter tes réseaux sociaux. Tu vends tes chansons, tes tubes, tes singles, tes singles, sur Spotify, sur tous les réseaux sociaux. Toutes les plateformes numériques, il y a toutes mes chansons. La première chanson qui était vraiment populaire, qui m'a faite l'année passée, dans le mois de juin, c'est en sortie avec Cédo Gé, c'est « Juste toi pis moi ». Oui, « Juste toi pis moi », mais nous autres, on le dit en québécois. Mais écoute, sa chanson-là, à ce jour, c'est elle qui roule la plus dans tout mon streaming. Il y a des gens qui aimeraient remercier, Morneau, avant de quitter. Écoute, tout ce jeu-là qui m'accompagne, qui m'aide, AZ Studios, ce qu'on va enregistrer, je voudrais remercier Mario Hébert qui fait toutes mes guitares. Mario, dans le fond, c'est tous des Mario dans notre équipe. Mario Couture qui fait la base, il est tout le temps au poste, fidèle au poste. C'est un marigouin qui fait les batteries et qui fait toute la production. Écoute, Jean Lavigne qui s'occupe du booking ou du tracking radio. Ça fait que tous ces gens-là, bien écoute, je serais pas rendu là sans eux autres. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'était une belle rencontre. J'espère que vous avez aimé notre rencontre culturelle d'art et de culture, Isabelle Ginocho avec Morneau. Mario Morneau, M-O-R-N-O sur les réseaux sociaux. Bravo à toi. Merci beaucoup pour l'invitation pis j'espère que ça va continuer. Je te sauvegarde une chanson en direct parce que là, c'est votre voisine. On dirait qu'il m'a fait changer d'idée sur « Ah oui, chante-moi une petite chanson. » À moins que tu y tiens vraiment. Tu y tiens-tu de me chanter une chanson? Ben là, c'est parce que j'ai pas ma guitare, je peux pas vraiment chanter de chanson, Isabelle. C'est pas facile, hein? Si j'aurais eu ma guitare, je te juge, j'en aurais fait une. Ah, tu me le promets? La prochaine fois, tu m'invites, j'apporte ma guitare. Parfait. Alors, c'est tout pour nous aujourd'hui. Bon vendredi à tous. Bonne fin d'été. On se retrouve en automne pour une quatorze saison. Une quatorzième année! Félicitations. Félicitations, premier artiste d'Isabelle Junot Show, saison 14, Morneau. Merci à tout le monde, merci, et à bientôt. Bonne rentrée. Merci. Merci!